... Grâce à notre oscillographe, on a fait meilleure connaissance avec le courant alternatif. Il se représente par une sinusoïde que l'on peut dessiner grâce à une flèche. La longueur de cette flèche représente la valeur de l'intensité maximale ou de la tension maximale. Le courant alternatif se caractérise aussi par sa fréquence. Maintenant, si nos messieurs veulent bien nous apporter notre circuit électrique élémentaire, nous allons le brancher sur une source alternative et étudier ce qui se passe. Les valeurs instantanées de l'intensité et de la tension aux bornes de la résistance ont une allure sinusoïdale. A tout moment, la loi fondamentale reste valable. De plus, les flèches intensité maximale et tension maximale sont exactement parallèles. Courant et tension sont, comme on dit, en phase. La tension est maximum quand le courant est maximum. La tension est nulle quand le courant est nul. Maintenant, si par un artifice quelconque j'augmente la fréquence de la source, les valeurs maximales de l'intensité et de la tension ne changent pas. De plus, courant et tension restent en phase. La valeur de la résistance n'est donc pas sensible à la fréquence de notre courant, tout au moins dans les basses fréquences. Mais on a vu que bobines et condensateurs étaient des bestioles qui réagissent aux variations. Vous vous souvenez ? Or, le courant alternatif est une variation permanente. Et plus la fréquence est élevée, plus la variation est rapide. De sorte qu'il y a fort à parier que bobines et condensateurs vont être sensibles à la fréquence du courant alternatif. Mais de quelle façon ? Monsieur Ohm, s'il vous plaît, veuillez remplacer une résistance du circuit par une bobine. Envoyons le courant alternatif. L'intensité dans le circuit et la tension aux bornes de la bobine décrivent encore des sinusoïdes. Oui, mais elles sont décalées dans le temps. Autrement dit, nos deux flèches intensité maximale et tension maximale ne sont plus sur le même axe. Elles sont déphasées de 90 degrés. L'intensité maximale arrive un quart de période après la tension maximale. Et ce n'est pas tout. Si j'augmente la fréquence, voilà que l'intensité maximale dans le circuit se met à diminuer. Si je diminue la fréquence, l'intensité maximale augmente. Quant à l'autre compère, le condensateur, vous doutez bien qu'il va faire exactement le contraire. Si la fréquence augmente, l'intensité maximale dans le circuit se met à augmenter. Et inversement. De plus, l'intensité maximale n'arrive plus un quart de période après, mais un quart de période avant la tension maximale. Ainsi, bobines et condensateurs se comporteraient comme des résistances. Et de fait, on peut mesurer à leur borne une tension. Mais une résistance, elle, ne varie pas quand la fréquence augmente ou diminue. Elle laisse toujours passer la même intensité maximale. Tandis que bobines et condensateurs, ce n'est pas du tout ça, on l'a bien vu. Force est donc de constater, mesdames et messieurs, qu'il s'agit d'autre chose que d'une résistance pure, puisqu'elle réagit à la fréquence. Ce quelque chose, appelons-le la réactance. Et notons-la, X. Alors, gravez bien ceci en lettres d'or sur vos tablettes de granit. La réactance d'une bobine, dite réactance inductive, augmente quand la fréquence augmente et le courant est en retard d'un quart de période sur la tension à ses bornes. La réactance d'un condensateur, dite réactance capacitive, diminue quand la fréquence augmente et le courant est en avance d'un quart de période sur la tension à ses bornes. Quant aux formules précises des réactances, pour plus de détails, vous êtes prié comme d'habitude de vous reporter à votre professeur habituel. Il faut faire remarquer enfin que les réactances capacitives et inductives s'expriment aussi en Ohm. Tout cela, allez-vous dire, pas bien compliqué, dès qu'on connaît la fréquence, on peut calculer les réactances. Et puis, on manipule tout ça comme des résistances ordinaires. Eh bien, non, 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 mille fois non. Dans un circuit alternatif, quand on a en série des résistances et des réactances, eh bien, deux et deux ne font plus quatre. Évidemment, c'est assez troublant, mais vous doutez bien que cela provient de nos fameux défasages. Je vois que nous avons parmi nous M. Fresnel, le grand spécialiste des flèches tournantes, qui nous fera le plaisir prochainement de nous expliquer ses mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada